Voilà Jean-Luc Mélenchon dans les grandes gueules à la mi-journée. On va continuer d'en parler avec un policier, Olivier Ourcot. Bonsoir, vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat Alliance Police Nationale. Jean-Luc Mélenchon ne vous aime pas. Il dit que c'est un syndicat de fachos, Alliance. Oui, on est fachieux et fachos. Oui, on est habitué. Il se sert des médias comme tribune politique. Bon, moi je condamne, et mes collègues condamnent justement ce qui s'est passé à la fête de l'humanité. On va y revenir. Le temps d'accueillir Julie Graziani. Bonsoir Olivier. Philippe Corbet est avec nous ce soir. Bonsoir Philippe. Et puis Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Président à la fête de l'humanité. Bien sûr. Alors, c'est une moquerie. J'ai raté le concert. Une simple moquerie. Comment ? C'est-à-dire que si vous étiez au concert, vous auriez repris avec les autres en chœur. Tout le monde déteste la police. Forcément, on ne reprend pas ce slogan pour plein de raisons. Mais on est dans un concert à la fête de l'humanité. Jean-Luc l'a dit ce matin. Je regardais un peu les artistes qui sont passés à la fête de l'human à Brassens en 62. Vous voulez que je vous cite les paroles de la chanson que Jean-Luc cite ce matin, où il parle qu'il faut re-séler cogne. Vous voulez que je vous cite Renaud en 84, en parlant de la police, en disant qu'ils assassinent impunément. Alors, depuis quand maintenant, par rapport à quelque chose d'artistique, de créatif, un ministre de l'Intérieur demande une censure implicite ? Voilà. C'est une tradition un peu en France. C'est une expression artistique. On aime ou on n'aime pas, mais il n'y a pas de censure. Je vous fais remarquer, il y a un an, il y avait une exposition aux Beaux-Arts, avec une pancarte qui, pour le part, je trouve que le slogan était pour le coup indécent, de la jeunesse de 68 que vous célébrez tous, CRSSS, d'accord, qui était indécent complètement. Par rapport à ça, tout le monde déteste la police, c'est autrement plus musulé. Donc, je trouve que tout ça, ça indique quelque chose. Non pas une extrême droitisation, j'allais dire des gens, ça j'y crois pas du tout, mais alors, de la classe politique, notamment, qui nous gouverne, M. Darmanin, oui. Pas seulement, pardon, Fabien Roussel, le candidat communiste, a critiqué, a dénoncé cela. J'ai pas envie de polémiquer, mais alors, moi, j'aurais pas imaginé Marchais, en 1984, être obligé d'expliquer pourquoi Renaud a le droit de chanter ce qu'il veut à la fête de l'Huma. D'accord, la fête de l'Huma, c'est... Bon, voilà, c'est la fête de l'Huma. Ou d'expliquer, d'avoir à s'expliquer sur ce que chantait Béranger ou Bacin. Allez, un peu d'ouverture d'esprit sur Co. C'est assez incroyable, et je vous fais remarquer, on ferait mieux de s'intéresser au thermomètre. Pourquoi il y a de plus en plus de jeunes qui, à un moment donné, entament justement ce slogan, notamment de jeunes qui subissent effectivement... Alors, pourquoi, selon vous ? Parce qu'on a un problème, non pas avec la police en général, je le dis très clairement, mais on a un problème avec la manière dont la police est utilisée. Il y a, à certains moments, certains éléments policiers qui peuvent, effectivement, avoir des réactions racistes. Je m'arrête là, on est en train de faire tout un débat sur la fête de l'Huma. Là, même ceux-mêmes, il y a 10 membres de la Bac de Nancy qui comparaissent pour harcèlement et un jeu raciste contre leurs propres collègues, et ça, on n'en parle pas, on ne fait pas des débats. Olivier, vous êtes bien susceptible, est-ce que vous êtes capable de faire la part des choses entre un concert et puis finalement ce que pensent réellement les Français de la police ? Non, aujourd'hui, c'est la haine anti-flic. Vous la stigmatisez systématiquement. Votre partie stigmatise l'action des policiers. On a une haine anti-flic qui est en train de se développer. Vous stigmatisez la justice, c'est plus mieux. Comment expliquer que les jeunes reprennent ce slogan ? C'est une infime minorité qui stigmatise les policiers parce qu'ils sont instrumentalisés. Je vais vous donner un exemple tout concret, tout basique. Je ne veux pas revenir sur la fête de l'Humanité. Tout le monde sait ce qu'on en pense. Les policiers, les élus, tous les partis se sont indignés, sauf le vôtre. Donc, on sait bien sûr que si. Je vais vous montrer. On parle d'éducation, on parle de respect. Dans la grande distribution, une enseigne très connue vend un smoothie. Donc, ce ne sont pas des personnes âgées, ce ne sont pas que des policiers. C'est monsieur, madame, n'importe qui. Et quand on lit sur la bouteille, quand on voit « fuck le système, accab », accab, c'est… Comme ça, bastard. Tout à fait. Tous les filles sont des salauds. Voilà. C'est écrit sur la bouteille. C'est écrit sur la bouteille. Julie peut nous passer la bouteille. Je la regardais en coulisses. Je n'y croyais pas moi-même. Parce que avec le mal qu'on se donne pour élever nos enfants, effectivement, ça ne rend pas service aux parents. Alors, attendez, je récupère la bouteille. C'est un petit peu… Voilà, quand on parle de jeunesse et d'éducation, ça passe aussi pas… Mais moi, quand on parle d'éducation, monsieur, excusez-moi, non pas votre syndicat, mais votre groupe policier, explique dans un tract, si nos collègues venaient être injustement condamnés, nous saurions ce qu'il nous reste à faire. Notre colère, personne ne pourra la compter. Oui, vous avez la justice. Vous allez reprendre tous nos actes. Vous allez reprendre tous nos tracts. Non, mais vous allez reprendre tous nos tracts. Vous avez une élection présidentielle à préparer. On le conçoit. Il vous reste six mois pour essayer de gagner des voix. Non, mais bon. Vous allez revenir. Chaque fois, c'est la même chose, c'est la même rengaine. Vous le savez, si cinématiquement, vous préparez les élections présidentielles. Vous êtes en main d'électorat et vous servez de bouc émissaire des policiers. C'est moi terminé. Vous permettez d'attaquer la justice de manière globale, de manière absolument inconsidérée et indécente. Et vous vous étonnez que dans des concerts, à certains moments, des gens expriment quelque chose. Aujourd'hui, vous feriez mieux, par exemple, de vous demander pourquoi, effectivement, il y a cette situation. Et la manière dont la police est utilisée dans les policiers, vous inquiétez pas, je discute avec les policiers. Julie Graziani, qui était choquée par cette bouteille vendue en grande surface, avec des slogans anti-police et anti-système. C'est finalement, c'est en ce moment, l'ambiance générale ? Oui, alors, la bouteille, elle n'est pas tant anti-police que représentative d'une tendance générale à valoriser la rébellitude et le refus des règles à l'anime. La rébellitude. Voilà, passons, on va le dire comme ça, parce que c'est ridicule, justement. Ce qui s'est passé à la fête de l'humanité ? Maintenant, ce qui s'est passé à la fête de l'humanité, plus sérieusement, la réalité, c'est que ce sont des propos qui passent de moins en moins bien dans l'opinion publique. Parce que la différence par rapport à l'époque de Brassens... Ou de Renault. Ou de Renault, c'est qu'à cette époque-là, les policiers n'étaient pas réellement agressés chez eux, poursuivis chez eux. Il n'y avait pas la pratique du doxing. Il n'y avait pas forcément de policiers assassinés. Il n'y avait pas forcément de policiers assassinés. Il n'y avait pas forcément de policiers assassinés. Exactement, c'était avant Manianville. Aujourd'hui, ça passe de moins en moins bien, si bien qu'on sent le malaise visible des parties de gauche, et que dans les condamnations à demi-mot, tout doucement, qui ont été prononcées, on retrouve à chaque fois la même stratégie d'explication. C'est-à-dire à la fois la minimisation, ça ne concerne qu'une infime minorité, la diversion, occupons-nous des vrais problèmes, l'excuse, si ces jeunes scandent ces propos, c'est parce qu'eux-mêmes ont été attaqués. Donc on renverse et on fait de la victime de l'injure le coupable et le provocateur de l'injure. Et enfin, ça, ça marche toujours, on invoque la créativité artistique. Et il est exact que d'une manière générale, quand les rappeurs, parce que c'est souvent dans des chansons de rap qu'on retrouve ce type de propos, ils ont systématiquement été relaxés sur le fondement de la liberté artistique, de la liberté d'expression. Donc la question qu'on peut se poser, c'est quand même, dans quelle mesure ça ne participe pas d'un climat qui est réellement de la identifique, qu'on ne peut pas nier aujourd'hui, puisqu'elle s'exprime dans des actes de violence, physiques et verbales, et physiques surtout, à l'égard des policiers. Et le problème aussi, c'est celui du deux poids deux mesures. Car enfin, si dans un autre type de manifestation, dans un autre meeting, on avait des militants qui se mettaient à scander en applaudissant « on déteste les migrants », enfin, imaginez le tollé à juste titre que ça provoquerait. Et je ne pense pas que M. Coquerel nous expliquerait que c'est hyper rigolo et qu'il faut juste y voir de l'humour et de l'humour potache. – Ça n'a pas t'excludé que vous vous êtes parlé. – Non mais quelle est la différence ? – Je peux pouvoir vous répondre peut-être. – Je compte bien que vous me répondiez. La différence, c'est qu'il y a des catégories de la population qui peuvent être réellement en danger, à raison des propos discriminants ou haineux qu'on peut tenir à leur égard. – C'est plus facile de taper sur les policiers que sur d'autres catégories. – Et je pense que c'est ce que vous pensez des migrants et que c'est pour ça que vous n'accepteriez pas l'humour ou l'humour de ce type négatif, parce que vous diriez non, ça les met vraiment en danger. – Alors, Eric Coquerel, s'il y avait une chanson sur tout le monde déteste les migrants, vous parleriez aussi de création artistique ? – Madame, tout le monde déteste les migrants, etc., ça serait un délit, ça serait du racisme. – Ça serait un délit, ça serait de la provocation à la haine. – Ça serait du provocation à la haine. – Et à la discrimination. – Là, on est sur un jugement politique par rapport aux actions, en l'occurrence au slogan dont j'ai rappelé tout à l'heure qu'il était quand même très modéré par rapport à certaines antériorités. – Et on est sur un slogan. – Il est en changé. – On parle de la justice de la même manière. – De la même manière, et je remarque que, notamment, le syndicat Alliance, puisque je parlais tout à l'heure, – continue à nous faire de la pub. – On n'a pas été attrapé de la même manière que le syndicat Alliance attaque la justice de manière globale, de manière grave. Ce tract-là, moi, je vous conseille de le regarder. – C'est bien. – Vous parliez de propos modérés sur la justice, le moins compliqué, y compris, mais vous parliez de ça, des menaces. Donc, de la même manière que le syndicat Alliance critique, par exemple, la justice. Moi, j'estime que là, par contre, en tant que fonctionnaire de police est un des pouvoirs en France, ils n'ont pas à le faire. Mais oui, je revendique le fait qu'on puisse critiquer. Je vous fais remarquer que la déclaration des droits de l'homme, d'accord, je la cite, article 15 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen explique que la société a le droit de demander compte à toute agente publique de son administration, y compris d'un point de vue artistique. Et pour répondre à madame, non, ce n'est pas vrai, je ne sais pas où sont vos enquêtes d'opinion. Et d'ailleurs, certains policiers le regrettent, parce que je ne mets pas du tout toute la police dans l'ensemble et sur l'opinion politique d'Alliance. Mais je vous fais remarquer que les sondages, par rapport, par exemple, aux après-attentats vis-à-vis de la police en France, notamment dans la jeunesse, ce n'est pas vrai, quand vous dites qu'il y a une adhésion générale ou quelque chose qui ne serait pensé que des choses... Et quand vous dites que les policiers sont plus victimes, fort heureusement, je dis fort heureusement, il y avait en 1975, au moment justement où Renaud, par exemple, chantait, 30 policiers tués par an dans leur service, aujourd'hui, il y en a 10 en moyenne. Donc ne dites pas des choses qui laisseraient supposer que c'est par ce biais. Ce que je crois, c'est que nous avons aujourd'hui un gouvernement qui se sert de la police, qui l'utilise, qui la forme très mal, qui l'organise notamment pour faire face à des manifestations et autres, et des policiers qui se retrouvent souvent en première ligne, ça je suis d'accord, avec le fait d'avoir des violences, y compris des violences discriminatoires, notamment au niveau, par exemple, du contrôle de facièles, et ça, c'est de moins en moins supporter par une grande partie de la population. – Philippe Corby, on voit quand même qu'à gauche, il y a deux réactions très différentes. Il y a donc Éric Coquerel et Jean-Luc Mélenchon qui disent ce sont des moqueries, on sait toujours, on a le droit, dans une expression artistique, parfois même d'avoir des propos violents contre la police, et en revanche, Fabien Roussel, qui est en quelque sorte le co-organisateur de la fête de l'humanité avec le Parti communiste, il dit non, c'est pas possible. Aujourd'hui, on ne peut plus dire ça. – Non seulement il n'approuve pas cette chanson, mais il a même parlé, il a dit au micro BFNTV hier soir, qu'il condamnait fermement ce qui avait été dit dans ce concert, et son argumentation, c'était, mais attendez, les gardiens de l'appel, les policiers, les gendarmes, ce sont des enfants du peuple, ce sont des fils d'ouvriers, ce sont eux-mêmes, d'une certaine manière, des Français de la classe populaire qui se battent et qui se défendent, qui prennent des risques pour défendre la population. Et c'est intéressant parce que, d'une certaine manière, ce que vous dites, et ce qu'on dit tous, il y a peut-être un lien qui s'est distendu, où il y a des tensions, des incompréhensions entre une partie de la population et une partie des policiers. Et c'est l'un des enjeux politiques du discours du président de la République demain, puisqu'il va à Roubaix pour faire le bilan du Beauvau de la Sécurité. Vous savez que le Beauvau de la Sécurité, ça a été lancé après les propos du président de la République sur Brut quand il avait évoqué la question des violences policières. Ça avait créé de l'émoi, du coup, il y avait eu cette initiative, le ministre de l'Intérieur a fait le Tour de France ces derniers mois. Demain, le président de la République parle à Roubaix. Est-ce qu'il va réussir à trouver les mots ? Parce qu'il a invité notamment aussi des commerçants, des habitants de Roubaix. Est-ce qu'il va réussir à trouver les mots pour essayer de... Réconcilier ? Oui, peut-être le réconcilier, c'est peut-être un... Mais en tout cas, qu'une partie de la France, qui, pour différentes raisons, a une méfiance ou une défiance de vie de la police, se retrouve finalement dans le combat de la police. Il a déjà annoncé, le président de la République, qu'il y aurait désormais une instance indépendante qui sera chargée de contrôler les policiers. C'est-à-dire que ça ne sera plus la police des polices, les bœufs-carottes, mais une autre assurance. Je crois qu'il y a méprise. Je crois qu'il y a eu un rétificatif de l'Elysée. Ce n'est pas un organisme indépendant. Ça sera un contrôle. Donc on attend demain la communication du... Alors, peut-être parlementaire, peut-être... C'était une table ronde. Ça avait été évoqué lors des tables rondes. Donc, pour l'instant, on n'est pas en phase, entre guillemets, ce qui a été annoncé par la FP. Ça a été démenti par l'Elysée un quart d'heure après, si j'ai bien... Ça devrait être sous la forme d'une sorte de délégation parlementaire, sur un peu à l'exemple... Quand il y a eu une délégation parlementaire sur l'enseignement, il y aurait une délégation parlementaire sur la police. Nous, ça fait longtemps qu'on demande une instance indépendante, qu'on demande le retour à deux ans de formation, enfin, le fait d'avoir deux ans de formation pour la police, le retour à une police de proximité, plutôt que des polices type BAC, etc. Et justement, qu'à partir de là, les policiers ont le moyen d'être les gardiens de la paix qu'ils auraient toujours dû être. Pour reparler de la chanson du rappeur Sosomanes, qui s'est expliqué, il a dit qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, il y a très bons policiers, il faut juste que les groupuscules d'extrême droite dégagent et qu'on punisse véritablement les abus et que l'on forme mieux les policiers. Voilà ce qu'il dit, le rappeur. Ah bah, qu'ils nous fassent un petit couplet et une strophe qui soit aussi détaillée, précise et nuancée et on la reprendra en cœur avec plaisir et tous ensemble à ce moment-là. Non, plus sérieusement aussi, il y a quand même un climat qui est mauvais pour la police, qui procure une forme de harcèlement moral et dont ils se plaignent. Il y a à peine huit jours, une autre affaire à Villeurbanne a vu un festival mettre dans son clip promotionnel une formule, les flics, CDB, trois petits points. Bon, on voit bien que tout ça... La région d'ailleurs a coupé les vies. Et c'est pour ça que je disais que ça passe moins bien et que l'ambiance avait changé parce que là, immédiatement, Laurent Wauquiez a dit je coupe les subventions, c'est pas possible dans ce type de festival d'entendre ce genre de choses. Ça serait sans doute pas arrivé il y a dix ans. La manifestation des gilets jaunes et ça fait un bout de temps que le pouvoir utilise la police à cette fin-là, il n'y a jamais eu une répression sociale qui a été aussi forte en France depuis trois décennies avec plusieurs dizaines de personnes éborgnées, des milliers de gardes à vue. Donc étenez-vous à un moment donné que ceux qui sont justement en face, dont certains en plus font des dérapages, il y aient ce sentiment par rapport à ça. C'est ça. Pardon, Éric Coquerel, vous citez la manifestation des gilets jaunes. On peut réécouter ce qu'on entendait aussi, ce qui était scandé lors de ces manifestations ? Un police, suicidez-vous, c'est quand même très très violent. C'est violent. Et c'est en plus cette notion de violence gratuite, en fait. Avant, les policiers qui risquaient leur vie et qui perdaient leur vie, c'était dans des affrontements, je ne vais pas dire à la loyale, mais presque, avec des brigands, des corps organisés, délinquants. Là, les derniers cas qu'on a vus, on était vraiment sur de la violence gratuite, des boulons jetés, ce policier qui est mort à l'occasion d'un simple contrôle d'identité sur un point de deal de drogue, c'est des choses qui n'arrivaient pas avant et qui se multiplient. Je reprends un petit peu et j'écoute depuis tout à l'heure M. Coquerel. Tout ça, tout le lynchage médiatique, tout le lynchage au milieu des manifestations, ça contribue aussi au malaise policier. Parce qu'au-delà du travail, il y a aussi des femmes et des hommes qui exercent au quotidien des missions régaliennes et qui se font systématiquement insulter dans les manifestations au travers de vos propos, de votre parti. Vous touchez les policiers, vous touchez la famille police, donc vous stigmatisez, vous avez une haine anti-flics. Non, j'ai aucune haine anti-flics, ça c'est vos propos. Ça se ressent, c'est des propos qui sont... Je reviens sur le rappeur. Il y a trois jours, je pense qu'il a critiqué le film Bacnor en disant que c'était une grosse... Mais tout ça... C'est son droit quand même. Voilà, c'est son droit, c'est un droit tout à fait constitutionnalisé. Donc il a le droit de s'exprimer. Mais à mon donné, c'est vrai que quand on jette tout ça en pâture, c'est le rappeur, c'est pas des personnes comme vous et moi qui écoutons ça. C'est notre jeunesse, c'est un système, c'est un irrespect, c'est un problème d'éducation. Monsieur, quand vous avez aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas blanc de couleur de peau, 20 fois plus de risque d'être contrôlé dans la rue... C'est tellement réducteur. Non, non, c'est pas réducteur. Mais si, c'est... C'est tellement réducteur que le défenseur des droits a parlé de discrimination structurelle. Vous devriez vous interroger sur le rôle, à ce moment-là, qu'on fait jouer à la police. Et puisque vous parlez de suicide, nous, vous auriez dû nous appuyer là-dessus, on a demandé une commission d'enquête sur quelque chose qui augmente et explose par contre chez les policiers et qui reflète un modèle, c'est le nombre de suicidés dans la police chaque année. D'accord ? Qu'on marche à refuser. C'est marrant. Pourquoi vous appuyez pas ce genre de choses ? Il a beaucoup de défauts à notre syndicat. Il a beaucoup de défauts à notre syndicat. Il a beaucoup de défauts à notre syndicat. Il a beaucoup de défauts à notre syndicat sur le rôle qu'on fait jouer aux policiers dans le pays. Justement, donc voilà. Là, on pourrait être d'accord là-dessus. Merci, messieurs, dames, d'avoir participé à notre discussion. Oui, oui, je le ressens, cette bouteille. Il y a des slogans, il y a de la poésie. Il y a un slogan sur Britney Spears aussi, qu'il n'y a pas grand-chose à voir avec la police. Oui, il y en a un sur un numéro. Il y a des certaines madeleines aussi, qu'on aimerait bien connaître. Je vous montrerai ça, Philippe Corbet.